Hello mes amis les vierges, j'espère que vous allez tous très très bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne de boudoir de l'intuition. Nous allons voir ce que le mois d'avril 2024 vous réserve à vous, amis vierges célibataires. D'accord, on va voir ça ensemble et ainsi que vos deux petites énergies. Oula, alors c'est exactement je pense les mêmes énergies que j'ai eu pour, je ne sais plus si c'était les versos, mais en tous les cas ce sont les mêmes énergies incroyables. Donc la première énergie c'est la colère, soit vous allez être vraiment très en colère, mais je pense plutôt que vous allez lâcher ce feu que vous avez au fond de vous, de votre coeur. Parce que là on parle de célibataire, il y a quelque chose de, voilà, qui vous a complètement saoulé, qui vous a mis en ébullition. Et là ça y est, ça a été finalement l'étincelle de trop qui a fait que c'est bon, ça pète, ça explose, d'accord, et c'est pas plus mal. Et quelque part en fait vous l'avez demandé, vous avez demandé finalement à l'univers, au ciel, vous avez formulé une demande, un souhait, un vœu, un rêve. En tous les cas vous avez été entendu mes amis. Allez c'est parti, on y va. On va aller voir donc concernant cette colère. Pourquoi vous allez être dans la colère ? Pourquoi vous laissez libérer cette colère ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Après en même temps il vaut mieux la laisser se libérer plutôt que de la garder. Alors j'ai une carte qui est tombée, je vais essayer de la ramasser. Allez go ! Oh bah très bien ! Belle carte ! On continue pour vous mes amis les vierges. Alors avec la première carte, nous avons la carte du temps. On vous dit qu'il va falloir, voilà, alors on va déjà tirer les cartes, comme ça on verra un petit peu, enfin on comprendra mieux finalement le tirage, ça sera plus simple. Allez, merci. Tac, tac, là. Donc on a, allez c'est parfait, tac, voilà. Alors la première carte, voilà, ok, et ok, très bien. Ok, bon, alors on voit que donc les énergies, hein, vous avez demandé, voilà, formulez quelque chose, il y a quelque chose qui vous a saoulé, qui vous a gonflé, en parlant vulgairement. Euh, et là c'est bon, ça arrive à vous. Donc il y a, on vous a entendu, on vous a écouté, l'univers vous envoie quelque chose, un message, en tous les cas, une idée qui va, ouh, qui va germer dans votre tête et qui va faire que ça va vous libérer de pas mal de choses et notamment, surtout, d'une certaine colère qui est là, bien en vous. Et qui va, finalement, qui va se libérer. Ça va vous faire du bien, un bien fou. Là ici, nous avons donc le temps. Et avec cette horloge, ça peut avoir plusieurs significations. Donc, comme on est dans, dans une guidance sentimentale pour les célibataires, est-ce qu'on va nous parler le fait de, de, comment dire, de temps, c'est-à-dire que, ben, on n'a qu'une vie et qu'il va falloir la vivre pleinement, d'accord ? On laisse derrière ce qui ne va plus et on avance, d'accord ? Soit ça peut aussi dire que, ben, il va falloir suffisamment de temps pour que vous puissiez guérir d'une certaine relation passée qui vous a peut-être détruit, détruite. Et que ce temps, ben, fera que vous vous sentirez beaucoup mieux par la suite. Ou peut-être le temps fait écho aussi à une personne du passé qui pourrait revenir. Ça en verra un petit peu plus loin. Ici, ben, on nous parle de, avec ce livre de connaissances, on nous parle également de projets. Il y a quelque chose, vous êtes en train d'écrire, je schématise, hein, c'est symbolique, vous écrivez quelque part votre histoire. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose qui vous convienne, qui vous, qui va vous, comment dire, ouais, qui va vous apporter des informations, quelque chose qui vous tient à cœur, d'accord ? Et on vous dit, ben oui, ben, effectivement, vous avez, on va vous, pardon, vous révéler la bonne direction à prendre. En tous les cas, celle que vous êtes censée prendre, d'accord ? Donc, soit c'est quelqu'un qui va arriver à vous, d'accord ? Soit c'est quelque chose qui va vous prodiguer des conseils et vous aider à vous orienter vers votre objectif. En tous les cas, ce qui peut vous guider, ça peut être aussi votre bonne étoile, d'accord ? Qui est, ben, c'est les étoiles, c'est le temps, on vous dit aussi, de formuler un vœu, d'accord ? Pour pouvoir recevoir le succès grâce à cette bonne étoile. Et on nous parle bien, donc, d'exaucer un vœu, en tous les cas, de demander. Et avec la première énergie, c'est ce qui était sorti, effectivement. Donc, cette demande a été faite et vous avez été entendue. On vous dit ici que c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. Quelque chose qui, c'est la fin d'une situation qui, voilà, qui demande maintenant, voilà. On n'y pense plus, ça fait partie, finalement, du passé, d'accord ? Maintenant, vous allez écrire votre nouvelle histoire et on va vous orienter, vous guider. En tous les cas, peut-être que l'univers vous guide pour vous diriger au mieux vers ce qui vous attend, en tous les cas, d'accord ? Ici, on parle d'une personne qui a une double, une face cachée. Est-ce que c'est vous et vous êtes dans plusieurs émotions ? Il y a un peu le côté, enfin, le côté, ouais, le côté un peu Jean qui rit, Jean qui pleure. Mais c'est peut-être parce que vous avez subi pas mal de choses et qu'émotionnellement, vous êtes un peu à fleur de peau. Donc, il y a un jour, ça va et un jour, ça ne va plus. Ou c'est peut-être une ex-relation qui vous a mis à mal parce que cette personne, elle avait une double identité, double face, double jeu, en fait. Ici, en tous les cas, n'ayez crainte, il y a vraiment le changement qui arrive à vous. Il y a quelque chose de grand qui arrive. Là, vous allez construire ce projet, d'accord ? Il y a un projet qui arrive à vous. Vous êtes en pleine construction et on l'a vu puisque vous êtes en train de réécrire votre histoire. Vous savez ce que vous voulez et là, vous êtes en train vraiment de l'écrire et vous allez être guidé. La carte, elle était sortie tout à l'heure à l'envers. Je l'ai remise à l'endroit. Je pense qu'il y a eu peut-être, durant quelques temps, quelque chose qui s'est mis en travers de votre chemin qui vous a empêché d'avancer. C'était un obstacle qui n'était pas forcément, comment dire, cet obstacle, ça a été vraiment un blocage qui a créé comme une résistance chez vous. D'accord ? Ici, on nous parle quand même, voilà, d'une très très grande force. On nous parle de pouvoir, on nous parle d'une grande réussite. Vous allez dépasser, en fait, dépasser cette montagne, cet obstacle grâce à votre force. Ouais. Et grâce peut-être aussi à cette colère qui restait en vous pendant trop longtemps. Vous allez, là, vous la libérez cette colère. Vous vous permettez, finalement, de vous soulager et de vous libérer de ce fardeau, quelque part, qui ne vous correspond plus, quoi. Là, on nous parle, effectivement, d'une... Bon, c'est symbolique, hein, la fleur, l'anneau, pas la fleur, mais puisqu'on nous parle d'une promesse d'engagement. On peut aussi, ouais, nous annoncer la rencontre avec une personne, hein, et cette personne pourrait, effectivement, devenir votre moitié. Quelqu'un sur qui vous allez pouvoir compter. Regardez, je vous ai parlé, hein, d'une personne qui allait arriver sur votre chemin, une personne avec qui vous allez faire un bout de chemin, votre moitié. Et bien, voilà, la personne, elle est là, ok. Ok. C'est vraiment une opportunité à saisir, mes amis, hein. Il y a vraiment, euh, ouais, la... l'opportunité, la chance qui arrive à vous. Et puis, euh, et là, on nous parle d'une structure, euh, d'une protection, on nous parle de sécurité. Vous voyez, la relation, là, qui arrive, c'est quelque chose de fort. Et si, et regardez, ici, je vous ai dit, vous allez construire quelque chose. Vous voyez, là, euh, les, euh, les cigognes, elles sont en train de construire leur petit nid, d'accord, pour pouvoir accueillir, euh, ben, la famille, les bébés, etc. Les amis, enfin, pas les amis, façon de parler. Mais elles sont en train, vous voyez, voilà, de se mettre à l'abri parce qu'on voit les nuages au loin. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je me mets à l'abri, comme ça, je serai bien tranquille avec mon compagnon, avec mon autre, d'accord, ou mon autre. Et voilà, et bien là, c'est exactement la même chose. Il y a quelque chose, hein, que vous allez construire. Et au milieu, entre vous et ce que vous allez bâtir ensemble, euh, ben, vous avez la chance et l'opportunité qui arrivent à vous, hein. Est-ce que je pourrais, s'il vous plaît, avoir encore une carte ? Merci. Allez, pour les vierges. Voilà, il y en a un peu trop. L'idéal, ce serait d'avoir une consultante. Alors là, pourquoi pas, ça serait vraiment fantastique, hein. Allez, on y va. Merci. Hop là. Vous vous libérez, effectivement. Vous voyez de quelque chose qui a été marquant pour vous. Vous vous libérez et vous vous autorisez tout simplement à accueillir ce qui arrive à vous, mes amis. Allez, une dernière. Je vais passer à un autre jeu. Alors ça, euh, le, bon, on a vu que c'était, euh, donc ça, c'est votre autre, j'ai l'impression, puisqu'on en parlait, hein, avec l'engagement, quelque chose qui arrivait à vous. Et puis là, ben, écoutez, ça peut peut-être représenter votre passé, hein. Peut-être la personne, euh, qui vous a mis, peut-être, euh, qui fait partie de votre, euh, de cette histoire qui est terminée, certainement. Et en tous les cas, on voit bien que cette personne, d'accord, du passé, eh bien, elle va, euh, elle est partie, en fait, hein. Elle est au-dessus, euh, comment dire, elle est partie. Euh, j'ai presque l'impression que cette personne, c'est cette personne, finalement, qui faisait barrage dans votre vie, qui vous empêchait peut-être de, euh, de vous réaliser, tout simplement. Et là, cette personne, ben, écoutez, elle s'en va, puisqu'on voit les barrages, donc le mont, il y a encore le mont en dessous, et ensuite, on voit bien la carave, enfin, le bateau, là, le vaisseau, euh, qui va au-delà. Et cette personne, elle est partie, euh, voir ce qui se passait ailleurs, pour pouvoir, euh, faire sa propre vie. Super, allez, on va aller voir ici, donc. Allez, on continue, s'il vous plaît, pour, pour nos vierges. Alors, ici, on nous parle bien, effectivement, mes amis, d'une fin douloureuse. On a vu, vous avez vu, avec le tirage précédent, on avait le cercueil qui nous annonçait, donc, la fin de quelque chose, d'accord. Et, effectivement, ben, on nous confirme bien que c'est la fin, euh, d'une situation qui a été, euh, qui vous a fait beaucoup de mal, euh, qui vous a fait beaucoup de mal, euh, vous avez eu ce sentiment d'avoir été, euh, vraiment trahi, d'avoir, euh, vous avez été trahi par cette relation passée. Bon, là, on a vu dans le, hein, on a vu qu'il y a, il y a quelqu'un qui est arrivé, hein, d'accord, donc, ça, il n'y a aucun souci pour vous. Mais, par contre, là, euh, voilà, on nous parle vraiment de la fin de quelque chose qui vous a fait énormément souffrir. Et on vous dit que ces blessures, elles ont été, elles sont nécessaires à l'heure d'aujourd'hui, d'accord. Parce qu'elles nous renseignent, d'accord, sur nos plus grandes forces, d'accord, euh, et c'est ce qui nous permet d'avoir cette capacité à guérir, nos plus grandes forces. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, il y a eu cette colère. Vous avez énormément souffert par rapport à une relation. Regardez, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait comme un obstacle et que la personne qui était sortie, elle avait fait barrage dans votre vie. Elle vous empêchait peut-être d'évoluer, de devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Peut-être qu'elle était jalouse, peut-être qu'elle était possessive. En tous les cas, regardez, cette carte, elle confirme bien que vous vous êtes sentis coincés, d'accord. Et là, on est en train de vous dire, ben oui, mais enfin, il faut se libérer, d'accord, de cette vieille histoire. Il ne faut plus penser à ce qui s'est passé. On vous dit de regarder au-delà du voile, d'accord, au-delà de l'illusion. On vous dit que vous allez, que vous vous êtes sentis pris au piège ou en tous les cas sans aucun moyen d'avancer. Ouais. On vous dit que là, vous allez pouvoir transformer vos expériences en leçons et que vous allez choisir d'avancer, de guérir. C'est incroyable, parce que ça correspond tout à fait aux deux autres cartes qui étaient sorties. J'ai bien le sentiment pour l'impression pour certaines personnes, certains vierges, ont vécu une relation qui était toxique, autre, plus que toxique. Une personne qui vous a emprisonné, qui vous a coincé, qui vous a empêché d'avancer et de faire ce que vous souhaitiez. Du style, voilà, rendre des comptes à chaque ticket de caisse, même si c'est votre argent à vous, etc., etc. Personne très, très mauvaise. Enfin, mauvaise. Cette personne, elle ne doit pas être bien non plus dans sa tête, dans sa tête, mais bon, c'est comme ça. Ici, on vous dit que maintenant, vous allez pouvoir enfin avancer avec détermination. Parce qu'en fait, vous avez malgré tout, pendant tout ce temps, planté des petites graines quelque part. D'accord ? Vous y avez mis énormément d'énergie et maintenant, vous êtes sur le chemin, le chemin qui vous mène à cette guérison. D'accord ? Maintenant, vous allez pouvoir avancer. Vous voyez, vous n'êtes plus dans l'inquiétude. Le cavalier, là, il avance doucement. Il est sûr de lui, d'accord ? Derrière lui, il a semé énormément. Il va vers la lumière. Il n'a pas besoin de grimper sur son cheval et de partir au galop parce qu'il a peur de ce qu'il y a derrière. Là, aucun souci. On y va, mais vraiment comme si... Waouh ! On savait exactement ce qu'on voulait. Regardez la carte. Ici. Bah, ici, vous avez le... C'est la carte de la transition. C'est la carte du changement. C'est la carte du cycle de transformation. C'est la carte de la mort et de la renaissance. Et tout à l'heure, vous avez... Il y avait, vous vous souvenez, il y avait le cercueil, la fin d'une situation. On est d'accord ? D'accord ? Et là aussi, ça correspond aussi à la fin d'une situation qui vous a fait souffrir. Incroyable. Qui vous a enchaîné. Et bien voilà. Bon, ben ici, on vous dit qu'il y a de nouvelles croyances qui arrivent à vous. Vous vous autorisez, enfin. Il y a une nouvelle prise de conscience. Vous avez compris certaines choses. On vous dit de vous permettre de lâcher le passé afin de mettre de l'énergie dans de nouveaux départs. Et c'est peut-être ça, la colère que vous aviez. C'est par rapport à cette histoire passée. D'accord ? Vous avez formulé des vœux, des rêves pour que ça se réalise. Pour que ça, ça s'arrête. Cette souffrance. Et effectivement, vous avez été entendu. Et effectivement, la colère, ça y est, c'est fini. Puisque le bouchon, il pète. D'accord ? Et que vous laissez partir cette couleur. Et puis là, ben vous avez le 8 de coupe. Ici, ben c'est simple. Vous lâchez prise et vous vous libérez de ce qui ne vous sert plus, mes amis. C'est tout à fait ce que je vous disais. Vous vous libérez de ce qui ne vous sert plus. Vous quittez votre ancienne réalité. D'accord ? Cette ancienne réalité qui vous a fait souffrir. Pour en poursuivre une toute nouvelle. Une toute nouvelle. Celle qui va vous mener vers la renaissance. D'accord ? Vous vous éloignez enfin du négatif. De votre négatif. Regardez. C'est incroyable. Parce que tout à l'heure, dans un autre tirage. Je ne sais plus quel tirage. Je crois que c'était les cancers. J'avais cette première carte qui est sortie qui nous parle de lâcher prise. D'accord ? D'avancer et de laisser le passé derrière. Et on a encore celle-ci avec le pendu qui nous parle d'un lâcher prise également. C'est incroyable. Incroyable. Et bien pareil. Donc du coup, c'est le lâcher prise. Vous avez fait une réflexion. Il y a dû y avoir un travail vous concernant. Vous vous abandonnez vraiment à cette volonté du cosmos. Vous allez accueillir le renouveau. D'accord ? Le renouveau. On l'a bien vu ici. D'accord ? Vous accueillez le renouveau. Vous y allez vraiment gaiement. Vous vous réalignez. D'accord ? Vous réalignez votre corps, votre cœur, votre esprit vers votre objectif avec cette sagesse qui est retrouvée. Et ici, vous avez le... Alors lui, c'est quoi ? C'est le... Aïe, 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 le cavalier, pardon. C'est l'affirmation positive. C'est la prise de décision. Ben oui, parce que là, on a bien vu qu'il y a une nouvelle... Comment dire ? Une... Ah zut ! Un nouvel objectif. Une réflexion qui est faite. D'accord ? Et puis là, c'est exactement la même chose. C'est beaucoup de... C'est une prise de décision. Une détermination. En fait, il n'y a plus de doute. Vous avancez parce que vous êtes convaincu que vous allez enfin pouvoir réussir et qu'il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête qui est là et qui vous dit... Ben oui, effectivement, je suis là. Tu l'as demandé, ce souhait. Tu as demandé, eh bien oui. Ne t'inquiète pas, tu peux avancer. Tu peux être fort et forte. Il n'y a aucun problème. Le tout est d'avancer dans la bonne direction et c'est cette direction que vous suivez. Waouh, 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 regardez. Ici, en fait, c'est l'illumination, c'est l'éveil. D'accord ? Vous avez tiré, en fait, une leçon de votre passé. D'accord ? Et c'est un anciennement, c'est un enseignement qui est, comment dire, qui vous a permis de vous structurer, finalement. Ouais. Super. Vous avez de nouvelles croyances. Vous savez réellement ce que vous ne voulez plus. Je me répète, mais c'est parce que je n'ai pas d'autres mots qui me viennent tellement, c'est tellement limpide et beau, finalement. Et en plus de ça, nous avons le soleil, ici, qui nous parle de joie, qui nous parle d'inspiration. Il y a, comment dire, l'épanouissement qui est retrouvé. On nous parle encore de réalisation de nos rêves. Eh bien, oui, forcément. On l'a vu, là, ici. Et puis, on nous parle d'un grand oui. Si jamais vous vous posiez une question, voilà. Eh bien, là, la réponse est oui. Il n'y a aucun souci. Cette carte est le signe récurrent de que les choses se déroulent magnifiquement bien pour vous. Vont, en tous les cas, se dérouler magnifiquement bien. Et regardez cette carte, ici. Cette carte, ici, elle nous parle du passé. On nous dit de ne pas avoir de nostalgie. D'accord. Et qu'il est temps de pardonner, d'accord, pour vous libérer en toute culpabilité. D'accord. De vous libérer de toute culpabilité. Je ne sais pas si je me suis bien... Ouais. Acceptez votre humanité et cessez de déplorer les décisions que vous avez prises ou prises dans le passé. Vous êtes en paix avec votre passé, mes amis. Et il va vous emmener là où vous êtes censé être. Donc, ce qui s'est passé, on laisse puisqu'on a vu qu'il y a quelque chose de beau. Et une belle histoire qui arrive à vous, mes amis. Allez, encore. Ouh ! Ah ! Allez, une dernière. Ah, ben, un, deux. Donc, ici. Ici, avec le 10 de Pentacle, on nous parle de prospérité encore. On nous parle de richesse, mais on nous parle de richesse autant dans l'abondance, dans la vie en général et dans l'amour. Vous pouvez rassembler tout ce que vous souhaitez dans votre cœur. Parce qu'en tous les cas, il y a de belles choses qui arrivent à vous et qui arrivent extrêmement vite, mes amis. Oh là 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 ! Le jugement, ben, effectivement. Cette magnifique carte nous parle de réalisation de soi et de compréhension. On l'a vu, il y a un travail qui a été fait. On vous dit qu'il est temps de déposer les masques négatifs. Et on a vu ici, on avait les masques tout à l'heure. D'accord ? Super ! Et puis là, ben, nous avons cette magnifique carte qui confirme bien qu'il va y avoir une très, très, très belle rencontre avec, donc, en harmonie, une belle relation amoureuse qui arrive à vous. Et on vous dit, c'est à vous aussi de choisir. Si vous souhaitez tomber amoureux ou amoureuse, mes amis, en tous les cas, c'est une âme sœur qui arrive à vous. Et on vous dit que, voilà, ouvrez votre cœur aux relations profondes. D'accord ? Développez, comment dire, dans cette union de confiance et d'amour. Waouh ! Magnifique ! Allez, on va aller voir si on a un message de nos guides. Allez, le message est, regardez. Sur les traits de votre visage, se lit votre grande sagesse, boussole de votre vie. Tout à l'heure, on avait la boussole. Vous vous souvenez, on nous parle encore de boussole, d'accord ? Et effectivement, sur les traits de votre visage, se dessine votre grande sagesse. Eh oui, vous avez souffert, vous avez beaucoup pleuré. On voit qu'il y a eu vraiment beaucoup de colère, d'accord ? Et une histoire qui vous a fait beaucoup souffrir, qui se termine enfin, d'accord ? Et ça, ça laisse parfois des marques sur le visage. Alors, pas forcément des rides ou autres. Mais souvent, on a, quand on a beaucoup pleuré, on a un visage qui, des yeux mélancoliques, d'accord ? Qui demande juste à sourire, d'accord ? Et à, ouais, à accepter finalement et à vivre l'amour. Mais ça fait partie de votre vie. Et c'est ce qui fait que vous êtes la personne et la belle personne que vous êtes aujourd'hui, mes amis. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous dis à très vite. Au revoir.